La nouvelle communication gouvernementale datée du 6 août écarte définitivement l'hypothèse d'une pollution chimique. Le communiqué invite les populations des zones imparties à éviter de manipuler le poisson trouvé mort et interdit de porter à ébullition l'eau provenant des mêmes sites pour tout type d'usage. Des précautions à respecter pendant un délai de 15 jours, période pendant laquelle les équipes scientifiques commises à la tâche souhaitent approfondir leurs études pour écarter tout risque sur les populations. Aréomanas veronili, c'est le nom de la bactérie à l'origine de la mort mystérieuse des centaines de poissons. Souvenez-vous dans les eaux de Logoé le 22 juillet dernier, le même phénomène présentant des conséquences identiques a été observé ailleurs qu'à l'embarrané avec des taux anormalement élevés. Un véritable coup dur pour le secteur de la pêche dès lors que la carpe, l'un des poissons les plus prisés par le consommateur gabonais, manque désormais sur les étals des marchés. Ici Libreville, Ismaël Obionze pour Medi1 TV Afrique.